Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de J'ai fini ce jeu et on va parler aujourd'hui de A Plague Tale Innocence que j'ai donc fait sur la Xbox One via le Game Pass il était disponible, je sais pas si il y a toujours quand cette vidéo sortira mais voilà, c'est sûr que c'est un jeu, on en parlera à la fin je vais pas vous spoiler la fin, on en parlera à la fin donc on va commencer tout de suite en parlant des graphismes parce qu'il faut savoir que c'est Asobo Studios je crois qui a fait cette ce magnifique jeu, c'est un studio bordelais donc déjà c'est à souligner, c'est un studio français qui a fait ce jeu et franchement, graphiquement, c'est pas un triple 1 le jeu donc ils sont pas des équipes de fous pour réaliser ce jeu mais ils ont réussi un travail, franchement, qui déboîte graphiquement, il est pas parfait, c'est sûr on sent que c'est pas, on est pas sur les Resident Evil où tout est propre, tout machin, il y a rien qui dépasse au niveau des cheveux, des machins, c'est sûr que c'est un petit peu moins propre mais franchement, ça déboîte graphiquement, il est très très bien fait les paysages sont magnifiques ils ont réussi quand même à faire des centaines de milliers d'animations quand vous avez les rats et tout ça donc il n'y a pas de soucis, franchement, graphiquement ils ont fait du super boulot il n'y a absolument rien à dire là-dessus au niveau de la jouabilité alors la jouabilité ce que j'ai apprécié dans ce jeu c'est que la jouabilité, elle est entièrement variable après moi, c'est vrai que j'arrive toujours à m'emmêler les pinceaux parce que, vous savez, vous rentrez dans les menus avec le truc de derrière et vous utilisez après les manettes pour pouvoir, les joypads pour pouvoir vous récupérer des objets quand vous êtes avec votre fronde et c'est vrai que j'arrive quand vous êtes dans des phases d'action avec certains boss parce qu'il y a des boss moi j'arrive à m'emmêler un petit peu les pinceaux c'est vrai, ça m'arrivait mais au niveau de jouabilité c'est tout ce qu'on peut lui reprocher parce que votre roman c'est hyper fluide le personnage répond parfaitement il n'y a aucun moment où vous allez être bloqué par une caméra qui vous cache la vue il n'y a absolument rien à dire là-dessus moi le seul truc qui m'a un petit peu frustré par moment au niveau de jouabilité c'est que quand vous êtes sur des phases vous avez des phases d'infiltration on va dire et dans ces phases là vous devez absolument faire ce qu'il attend de vous parce que si vous ne faites pas ça vous vous faites voir par les gardes et que vous mourrez donc voilà c'est le seul moment de jouabilité qui m'a un petit peu frustré moi personnellement parce que des fois vous ne savez pas trop ce qu'il attend de vous le jeu parce que vous avez plein de possibilités mais vous ne savez pas ce qu'il attend de vous et du coup vous avez parfois un petit peu de... voilà c'est un petit peu compliqué à jouer le jeu mais uniquement dans ces phases là au niveau de la bande son il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire franchement ils ont réussi à faire des magnifiques musiques alors je ne sais pas si c'est des musiques qui sont originales pour le jeu mais franchement ça a des boîtes après tout ce qui est son il n'y a rien à dire non plus on sait faire il n'y a pas de soucis les voix françaises sont très 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 bien vraiment très bien il n'y a absolument rien à dire c'est très très bien joué il n'y a pas de problème il n'y a pas de... si la personne nous parle de loin on entend très bien on voit bien qu'elle est loin ou s'il est derrière un mur ou derrière une porte on sent que le son est correct par rapport à la voix donc ça c'est vraiment très très bien fait donc au niveau de la bande son moi personnellement je n'ai rien trouvé à dire c'est plutôt sympa au niveau de la durée de vie vous l'avez vu vous avez vu Let's Play j'ai fait donc un épisode enfin je n'ai pas fait 17 épisodes mais je dirais qu'il faut une quinzaine d'heures entre 10 et 15 heures pour le faire parce qu'il y a des épisodes il y a 17 chapitres mais il y a des chapitres qui sont vraiment très très courts genre moins de 8 minutes et essentiellement de la cinématique donc là dedans il doit y avoir au moins 3 chapitres comme ça donc en fait il y a vraiment 14 chapitres mais les chapitres qui sont plus ou moins longs donc ouais je pense qu'il faut une quinzaine d'heures pour le terminer donc c'est plus que correct à ce niveau là il n'y a pas de soucis donc on va parler un petit peu du jeu dans sa globalité qu'on incarne Amicia qui pendant l'inquisition et c'est vrai que c'est un des premiers jeux que je vois comme ça qui se passe pendant l'inquisition et pendant la peste noire en France donc et c'est super bien intégré parce qu'après ça reste un petit peu fantaisique c'est du fantasy c'est pas vraiment ce qui s'est enfin il y a beaucoup de magie là dedans et tout donc c'est complètement ouf mais ce que j'ai trouvé bien c'est ce gameplay qu'il y a avec les rats parce que les rats font partie intégrante du jeu soit vous allez les éviter attention ça va spoiler on est sur la fin soit vous allez devoir les éviter et trouver des astuces pour pouvoir les écarter mais à la fin vous allez carrément les utiliser donc franchement le jeu est super bien fait parce que du début à la fin ça n'arrête pas de changer de gameplay et ça c'est vraiment génial vous allez avoir des phases vous êtes avec le petit garçon votre petit frère et donc là il vous faudra juste gérer votre petit frère et esquiver c'est les phases d'infiltration où il faut se cacher vous avez des phases où il faudra où vous pourrez une fois que vous avez votre fronde là vous allez évoluer en permanence c'est à dire vous allez pouvoir faire des combats il y a quelques boss pas beaucoup mais il y a quelques boss et ce qui est génial c'est qu'avec cette fronde plus vous allez avancer dans le jeu et plus vous allez apprendre des sorts et que vous allez pouvoir lancer avec votre fronde et donc à chaque fois ça va être des gameplays différents qui vont se rajouter des possibilités de jeu différentes qui vont se rajouter il y a plein d'énigmes vraiment il y a beaucoup d'énigmes mais qui qui vous demanderont pas non plus de la réflexion de ouf j'ai jamais été bloqué sur une énigme j'ai jamais été bloqué j'ai jamais eu besoin d'aller voir la solution parce que je savais pas quoi faire les énigmes se résolvent assez facilement il n'y a pas non plus il n'y a pas des énigmes insurmontables donc ça c'est plutôt pas mal moi j'aime pas être bloqué sur un jeu à un moment donné et tout ce gameplay avec les rats c'est vraiment super bien foutu il n'y a rien à dire là-dessus donc face à infiltration face de réflexion pour pouvoir passer à travers les rats ou les utiliser donc franchement et des cinématiques il y a énormément de cinématiques dans le jeu qui sont très courtes qui apportent un plus au scénario qui franchement est très bien foutu c'est très bien ficelé vous avez plein de rebondissements dans ce scénario d'ailleurs c'est ouf il y a des moments franchement au niveau de l'histoire ils ont vraiment très très bien travaillé il n'y a aucun soucis là-dessus franchement c'est super bien fait super bien fait donc j'ai passé un vrai beau moment sur ce jeu moi je vous le recommande si vous avez le game pass peut-être qu'il est encore dessus moi je vous tourne cette vidéo je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir mais voilà je vous tourne cette vidéo un petit peu en avance donc franchement si vous avez le game pass foncez foncez et si vous êtes collectionneur il vous faut absolument ce jeu moi je sais que j'essaierai de l'avoir sur PS4 pas pour le refaire sur PS4 mais voilà pour pouvoir pour pouvoir l'avoir dans ma collection parce que j'estime que c'est un très bon jeu qu'il faut avoir dans sa collection et donc là-bas je ne l'ai pas pour l'instant parce que c'est vrai qu'il ne baisse pas il ne baisse pas beaucoup et je comprends pourquoi beaucoup de gens d'ailleurs on disait qu'il fallait le mettre dans les GOTY de 2019 parce que effectivement il avait sa place même si ce n'était pas un triple A même s'ils n'avaient pas le budget d'un triple A ils ont fait un jeu magnifique et je comprends parfaitement que ce jeu ait eu beaucoup de succès et qu'il soit déjà en train de travailler à un numéro 2 on le sait ça a été officialisé je crois il y aura un plecteille de naissance numéro 2 d'ailleurs la fin du jeu laisse la place laisse la place à un deuxième opus donc voilà franchement moi je sais que c'est un jeu qui sera acheté Day One à l'époque je ne l'avais pas acheté Day One parce qu'il y avait pas mal de trucs en même temps je crois notamment sur Switch et c'est pour ça que je ne l'avais pas acheté tout comme Jedi Fallen Order qu'il va falloir que je trouve également parce que j'ai envie de le faire je suis en tant que fan de Star Wars voilà ça c'est les deux jeux que j'ai un peu raté en 2019 Jedi Fallen Order et Upletté Innocence donc je suis très content d'avoir pu le jouer sur le Game Pass du Xbox One et j'ai hâte de le rentrer dans ma collection PS4 voilà c'était mon avis final sur Upletté Innocence un jeu que je vous recommande de ouf parce qu'il a un gameplay hyper varié qu'il est très beau que l'aventure est très bonne voilà excellent scénario un super jeu à faire n'hésitez pas foncez dès que vous le voyez foncez même si c'est vrai qu'il est encore un petit peu cher même d'occasion je parle d'occasion il est encore un petit peu cher voilà j'espère que vous avez kiffé la vidéo c'est le cas lâchez moi un gros pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos salut tout Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501